Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 7h. Commençons par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, a reçu ce dimanche au tour d'un dîner au palais présidentiel l'équipe nationale de football. Le lendemain de leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. A cette occasion, le président de la République s'est engagé à s'impliquer personnellement pour que les léopards de la RDC ne manquent de rien dans les préparatifs de cette prochaine canne. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Il s'est tenu du 6 au 9 septembre à la conférence budgétaire du cadastre minier. Pendant quatre jours, les participants ont élaboré les prévisions budgétaires exercice 2024, prenant tous les aspects de la gestion de cet établissement public. Suivez. Quatre jours de discussion et de planification stratégique ont été traduites en prévision budgétaire par les agents et cadres du cadastre minier pour l'exercice 2024. Réunis en conférence budgétaire, les membres de cette commission ont fait des projections chiffrées réalistes et rationnelles de la gestion du domaine minier et des titres concédés, tant sur le plan technique que scientifique, devant déboucher sur des perspectives ambitieuses pour l'amélioration continue de la gouvernance de cet établissement public. Les conférenciers ont pris en compte, dans l'élaboration de ce budget, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tseke de Toulombourg, dans les domaines miniers, ainsi que sous la manière dont les amis doivent contribuer efficacement à la gestion du domaine minier du pays à travers un budget réaliste. Les agents et cadres du cadastre minier se sont mis d'accord sur l'expansion de leur établissement dans les provinces, en priorisant les régions à forte concentration d'activités minières. Durant la cérémonie, le directeur général Paul Maboliayenga s'est dit satisfait quant au déroulement des travaux et aux conclusions obtenues. Il a insisté sur l'engagement et la collaboration de tous les participants pour le respect des lignes budgétaires fixées. C'est un moment important dans la vie d'une société de pouvoir, à ce stade-ci, évaluer ce qui a été fait en termes de dépenses pour pouvoir mieux prévoir l'avenir. Donc je vous remercie et vous félicite tous pour l'ardeur que vous avez montré, la célérité avec laquelle vous avez travaillé. Les participants se sont engagés à mettre en œuvre les recommandations et les décisions issues de cette conférence budgétaire afin de remplir au mieux leur mission et de contribuer efficacement à la croissance économique du pays. Et pendant ce temps, le ministre des Hydrocarbures s'en va en guerre contre les transporteurs clandestins des produits pétroliers. Les détails dans ce reportage. Cette signature de contrat de partage de production sur deux des trois blocs gaziers du lac Kivu, ouvert à l'exploitation et production en République démocratique du Congo, a eu lieu en présence du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo, d'autres membres du gouvernement parmi lesquels les ministres des Finances Nicolas Kazadi et des invités des marques. Et c'est là dans le respect de la procédure d'appel d'offres telles qu'exigées par les presquets de la loi portant régime général des hydrocarbures, ainsi que les décrets du 9 avril 2016 portant règlement des hydrocarbures lancés le 28 juillet 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo. Cette première étape intervient après le lancement des avis des manifestations d'intérêt sur les trois blocs gaziers du lac Kivu. L'ontan considéré comme une bombe à retardement à cause de son gaz nocif, ce même lac permettra bientôt d'améliorer le vécu quotidien des populations autochtones, notamment par la production d'électricité pour la population, la création d'emplois pour nos compatriotes, des opportunités d'investissement pour les étrangers et les nationaux, mais surtout les développements des villes et villages environnants au profit de l'homme congolais. La commission ad hoc chargée de l'organisation de ce processus d'appel d'offres institué par le ministère des hydrocarbures avait reçu au total 14 candidatures, dont 5 sur le bloc Idri, 5 sur le bloc Luanjofu et 4 sur le bloc Makilélé, en vue d'acquérir des droits d'hydrocarbures d'exploitation-production. A l'issue des phases de présélection et de sélection opérées par blocs, les consortiums Symbiopower et Reds des nationalités américaines a été sélectionnée sur le bloc Makilélé, la société Alpha Jerry Energy, les nationalités canadiennes sur le bloc Luanjofu et la société Winds Exploration et Production des nationalités américaines sur le bloc Idri. Une procédure qui a respecté les règles, ont témoigné à l'unanimité. Les deux sociétés, aux côtés de Sona et Drog, représentant l'État congolais et qui a l'exclusivité des 20% d'office sur les bénéfices des activités. Rentrée scolaire timide au sein de l'Institut national pour aveugles qui porte d'ailleurs 280 élèves comme effectif actuellement École des enfants aveugles pour leur intégration dans la société constatée par Eurydice Kitoutou. Créée depuis 1972 par les Frères de la Charité, L'Institut national pour aveugles a à ce jour un effectif de 280 élèves dont 30 non-voyants pour la section primaire. Pour cette première semaine de la rentrée scolaire, 50 seulement se sont présentés, parmi eux, 5 non-voyants. Une rentrée timide pour cette école qui a pour mission principale l'encadrement des enfants aveugles en vue de leur intégration dans la société. Dans cette salle de réadaptation qui est presque vide, les enseignants se sont mobilisés pour une formation de qualité. C'est ici, corrige-toi-même. Ça c'est l'alphabet. B, Q. Vainqueur Monganza est le plus ancien élève du primaire parmi les aveugles de cet institut, un orphelin venu de l'ancienne province de l'Équateur. Il est l'un des sept pensionnés de l'école. C'est un désordre déjà. Comment ? C'est un désordre. C'est un désordre. Comment désordre ? Comment désordre ? Le personnel est vieux, mais expérimenté dans ce domaine. Depuis ma naissance, j'étais ici. J'ai fait mon école gardienne ici et tous les cycles. Et maintenant, je suis encadreur à l'atelier école. J'encadre aussi les élèves, de la mobilité, des services manuels, ainsi de suite. Et il faut même de l'écriture aussi. Notre écriture, l'écriture Braille. Je suis un ancien élève d'ici. Après, je suis allé étudier dans l'enseignement inclusif avec les voyants. Et là, après avoir obtenu le diplôme d'État avec les voyants, je suis allé à l'université, à l'IFACIC précisément, où j'ai fait tout mon cursus, les gradués et la licence. J'ai terminé ma licence en journalisme audiovisuel. Et depuis, j'ai enseigné ici. Ne gardez pas à la maison vos enfants en déficit visuel en âge de scolarité pour des raisons de stigmatisation. L'Institut national pour aveugles est depuis 10 ans devenu une école inclusive pour rassurer l'intégration des enfants dans la société. C'est ce lundi 11 septembre que les apprenants vont reprendre le chemin des différents centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers annoncés par la ministre de tutelle Antoinette Kipoulou-Kabenga au micro de Yvette Makuntima et Cédric Kenina. Chers parents, chers apprenants et chers formateurs, c'est avec une grande joie que je m'adresse à vous ces jours pour vous annoncer la rentrée professionnelle des écoles et établissement des cycles courts sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ce lundi 11 septembre 2023. C'est l'occasion pour moi de rappeler que, conformément au calendrier de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers, il sera organisé par le ministère, et j'ai l'honneur de diriger, au mois de mai 2024, le tout premier jury national des écoles et établissement des cycles courts afin de permettre aux finalistes de ces secteurs de bénéficier des diplômes en bonne et due forme et ainsi mettre fin aux déficits constatés jusqu'à ces jours. Voilà pourquoi, lors de mon adresse à la population de Lubumbashi, venue assister au lancement officiel du jury pratique de la troisième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, j'avais rélevé l'importance de la formation et de l'évaluation en annonçant que, désormais, les écoles et établissements des cycles courts ne devront plus participer à aucun autre jury que celui organisé par le ministère de la formation professionnelle et métiers. C'est conformément à l'ordonnance 0022-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette ordonnance donne en effet à mon ministère les prérogatives d'organiser, d'évaluer et de certifier la formation professionnelle en République démocratique du Congo. J'exhorte les gouverneurs des provinces qui n'ont pas encore pris des mesures administratives qui s'imposent de garantir l'effectivité de la tutelle des écoles et établissement des cycles courts aux services provinciaux de la formation professionnelle et métier de leur juridiction, de les faire à l'instar de leurs collègues d'autres provinces. Chers apprenants, en attendant la tenue au mois de mai prochain du premier jury national des écoles et établissement des cycles courts organisé par le ministère de la formation professionnelle et métier, je vous invite tous au sérieux, à la suédité et à la discipline. Autre chose, la vaccination contre la COVID-19 est une protection pour la communauté et pour la personne elle-même. Le programme élargi de vaccination PEV a organisé une journée de sensibilisation à l'intention des chefs de quartier, cela dans l'objectif d'atteindre une grande partie de la population junior Kabamba. Le chef des quartiers et animateur communautaire de Kinshasa a sensibilisé sur la COVID-19. Le programme élargi de vaccination PEV veut, à travers cette journée de sensibilisation, impliquer ces derniers pour l'appropriation de la lutte par la communauté, occasion pour certains d'entre eux de se faire vacciner, séance ténante. J'exocte les Kinois à se faire vacciner contre la COVID. J'ai vu des gens se faire vacciner, pas d'effet secondaire. C'est pourquoi, moi aussi, j'ai pris la décision de me faire vacciner pour se protéger. La lutte contre la COVID-19 a une autre approche actuellement, celle de l'intégration dans la vaccination des routines et systèmes de soins, à en croire cet expert du ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention. La vaccination dans tous ses aspects, que ce soit la vaccination habituelle qui était piste des enfants, aujourd'hui la victoire des adultes, avec la COVID-19, nous avons une immunité collective appliquée lorsque nous aurons le maximum de gens vaccinés grâce à, bien sûr, l'implication en engagement de la territoriale. 32% de la couverture vaccinale en RDC, le chemin est encore long pour atteindre l'immunité collective, d'où l'appel à tous de se faire vacciner contre cette pandémie qui, désormais, fait partie des maladies qui sévit au pays. Vous avez sûrement reconnu le timbre vocal de Constance Mananga. Parlons justice à présent, audience publique et solennelle, du renouvellement de serment de la première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombe et du nouveau procureur général après la même cour, respectivement, Mme Espérance Diya Akirakir et M. Jean Placide Lusamba. C'était samedi au palais de justice Kinshasa Gombe. Non, non, Mandegu, Régis Kanzanzi. Respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui nous sont prontées. C'est en ces termes que l'actuelle première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, Espérance Diya Akirakir et les nouveaux procureurs générales près de cette même cour, Jean Placide Lusamba Mboula, ont rénové les tours à tours de leur serment en présence de la ministre d'État, ministre de la Justice et plusieurs autorités judiciaires congolaises. C'était au cours de l'audience solennelle et publique ouverte samedi 9 septembre 2023 dans la scène du palais de justice de Kinshasa Gombe. Dans sa réflexion intitulée Les procès équitables gage de la restauration d'un état de droit, Espérance Diya Akirakir, première femme à occuper ses postes dans cette juridiction, a interpellé la conscience des hommes à Tauj pour bien dire les droits, afin que la population bénéficie d'une justice équitable. La première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombe a également évoqué certains principes du procès équitable, notamment l'indépendance du juge, la loyauté procédurale et la présomption d'innocence. Cette nomination est donc un motif de satisfaction pour les hommes des lois et les justiciables qui attendent de la juge Diya Akirakir, un changement positif dans sa manière de trancher les litiges. Voilà pour nous c'est une grande joie parce que c'est la consécration, d'abord d'une des nôtres. J'attends beaucoup et je sais qu'elle fera beaucoup parce que d'abord je connais son sens de l'honneur, du droit et du travail bien fait. Et puis nous sommes dans une vision, celle qui est du projet de société des pères fondateurs de cette démocratie ici au Congo. Et donc elle qui a été imprégnée dans ce moule-là, je sais que les choses iront dans le bon sens avec elle. L'espérance Diya Akirakir a appelé les hommes en toge à travailler au profit des populations car la justice, bien rendue, contribue à l'état des droits voulu par Félix Antoine Tisseké de Tchilombo, président de la République et magistrat suprême. Poursuivons ce journal avec le nouveau directeur général d'Anserre qui s'appelle Cyprien Moussimard. Il remplace donc Issa Sbald Shinamola, suivant la cérémonie de remise reprise au siège d'Anserre ici à Kinshasa. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques à milieu rural et péribien en se renseigle a connu un changement de mandataire à sa tête. Depuis le 31 août 2023, le président de la République, Félix Antoine Tisseké de, a nommé comme nouveau directeur général d'Anserre, M. Cyprien Moussimard. Il est secondé à ses forces par M. Damien Mouambilanga. Et puis, M. Kabassel Camille a été reconduit comme président du conseil d'administration. C'est le vendredi août dernier qu'on a procédé à la remise et reprise au siège même d'Anserre en présence des agents et cadres de l'entreprise. Et sous le regard du directeur du cabinet du ministère des Ressources hydrauliques qui représentait le ministre empêché. Rappelons que le nouveau DG d'Anserre, M. Cyprien Moussimard, est un fils maison qui a passé trois bonnes années dans cette entreprise. En tant que directeur général à Jouin. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, pour la confiance renouvelée. Nous n'allons pas le décevoir. Nous allons faire ce qu'il attend de nous. Nous sommes dans la continuité, on ne doit pas inventer la roue. Nous allons continuer le travail là où il s'est arrêté. Il y a des projets en cours, 35 au total, qui devraient être délivrés avant la fin de l'année. Nous s'y employerons pour les terminer, les terminer très rapidement. Bon va donc à la nouvelle équipe. Dirigeante d'Anserre, craint les défis à relever dans l'éducation rurale, sont énormes. Page noire dans ce journal. Pierre Paipaille a tiré sa référence le samedi 2 septembre 2023 à Bruxelles en Belgique. Cet homme d'État a connu une riche carrière politique et professionnelle depuis le Zahir jusqu'à nos jours. Qui était-il exactement ? Réponse à travers ce portrait signé, Louisette Sakala. L'un des grands gouverneurs que la Banque centrale du Congo, alors Banque du Zahir, est connu. Pierre Paipaille-Wassiakasigue, c'est Nandé, natif de Bukavu, a dirigé l'Institut des missions pendant six ans, de 1985 jusqu'en 1991, l'année de la réforme monétaire. Les billets de nouveaux Zahir portent la signature de cet ancien Delovanium qui fut directeur des cabinets du recteur de cette prestigieuse université. À 33 ans, il fit son entrée au gouvernement en qualité du ministre de l'Économie, Industrie et Commerce. Il occupera plus tard les fonctions du ministre des Portefeuilles et des Finances. À la Banque centrale du Congo, les agents et cadres n'oublieront pas la création du service des pensions en charge des retraités, veuves et orphelins de la banque. Pierre Paipaille-Wassiakasigue a implanté le bureau de représentation de la Banque centrale à Bruxelles, un bâtiment imposant au cœur de la capitale belge. Celui qu'on appelait P3 a été également gouverneur du Zahir auprès du Fonds monétaire international. Pierre Paipaille tire sa révérence à 77 ans, laissant derrière lui des traces indélébiles tout au long de sa riche carrière. Et pour terminer ce journal, un message de condoléances de madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, consterné par la disparition ce samedi 2 septembre 2023 du gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle M. Pierre Paipaille-Wassiakasigue, j'exprime au nom de l'Institut des missions et au mien propre, ma vive compassion à sa famille biologique et au peuple congolais, homme d'état convivial. L'illustre disparu a connu une riche carrière politique et professionnelle qui lui a donné l'opportunité de servir la nation à différents postes de responsabilité, notamment en tant que ministre, député, administrateur, directeur général, président, délégué général et gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'Institut des missions retiendra donc 205e gouverneur, soit celui qui en atténue les rênes de 1985 à 1991, la création du service des pensions en charge des problèmes des agents retraités, des veuves et des orphelins, la mise en place de l'audit du gouverneur ainsi que du bureau de la représentation de la BCC à Bruxelles. Toutes ces actions ont été d'un apport très important dans la conduite des activités et des opérations de la BCC qui à cette occasion lui exprime toute sa gratitude. La République démocratique du Congo perd donc ainsi un de ses fils digne. Puisse la terre de nos ancêtres lui être douce et légère. Fête à Kinshasa le 4 septembre 2023, Malangu Kabe Dimboui, gouverneur de la Banque centrale. Il faut noter que l'innovation est prévue pour ce lundi 11 septembre dans l'intimité familiale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. A la réalisation, il y avait Patrick Bapuila et Jonathan Moubalama. A la technique, José Dinmoné-Kenné, Grasse Kingambo, Gabi Konga et Papi Mwuelé. A la coordination, Pati Tondwangu. Et à 13h30, vous recevrez Tétis Samba pour une nouvelle session d'information. Bonne suite, un programme sur votre chaîne, la radio télévision nationale comme l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada